Quand on tente de résoudre une équation polynomial de degré 1, la plupart du temps, on nous dit isoler x en effectuant des opérations qui permettent de conserver l'équivalence d'équations, mais d'arriver à une forme simple où la valeur de x est explicite, par exemple ici x égale à 2. Vient avec la résolution des équations la notion d'ensemble solution qui est une représentation des valeurs qui satisfont l'équation de départ. Par exemple ici, l'ensemble solution a une seule valeur, 2. Quand on tente de résoudre une équation polynomial de degré 1, il est possible qu'on a eu une forme 0 égale 0. À ce moment-là, n'importe quelle valeur de l'inconnu satisfait l'équation de départ. À ce moment-là, on a une infinité de solutions. Si on est en train de travailler dans l'ensemble de références des réels, on dira à ce moment-là que l'ensemble solution c'est tous les réels. Parfois, la transformation de l'équation en équation équivalente va nous conduire à une équation toujours fausse, c'est-à-dire qu'aucune valeur de x ne peut satisfaire cette relation. À ce moment-là, il n'y a aucune solution et on peut dire que l'ensemble solution c'est l'ensemble vide. Quand on résout une équation polynomial de degré 2, on peut utiliser la méthode qui consiste à calculer le discriminant et à partir du discriminant trouver les solutions réelles de l'équation ou conclure que l'équation n'a pas de solution réelle. Un discriminant positif nous dit qu'on a deux solutions réelles distinctes. Un discriminant nul nous dit qu'il y a une seule solution réelle et un discriminant négatif nous dit qu'il n'y a pas de solution réelle pour l'équation. C'est-à-dire par exemple, x2 plus 1 égale 0, aucun moyen de satisfaire cette équation avec une valeur réelle. Parce qu'il faudrait à ce moment-là qu'on ait un carré d'un nombre réel qui soit un nombre négatif, ce qui ne se peut pas. Qu'est-ce que ça sous-entend de dire qu'il n'y a pas de solution réelle? Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des solutions non réelles? De manière à répondre à la question, on va faire une petite incursion du côté de la représentation des ensembles de nombres. Les nombres sont construits à partir des entiers naturels qu'on représente avec grand N. Donc l'ensemble N des entiers naturels qui contient 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Les entiers qui nous permettent de dénombrer. Si on ajoute les entiers négatifs, on obtient z, l'ensemble des entiers relatifs. z est donc un ensemble qui contient N, mais auquel on ajoute les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite. D'un certain point de vue, les entiers relatifs permettent de résoudre un ensemble d'équations plus grand que les entiers naturels. Exemple, 4x plus 8 égale 0 est une équation qui ne contient pas de solution si on se restreint à l'ensemble des entiers naturels comme ensemble de référence. Par contre, elles possèdent une solution entière avec x égale à moins 2. On a l'ensemble des décimaux notés grand D qui en fait ajoutent les nombres qui ont une partie fractionnaire finie en développement décimal. Donc 1 demi est un nombre décimal, sa représentation décimale étant 0,5. On a un nombre fini de chiffres appareils à la virgule. 123,456 est un autre exemple. Un ensemble plus grand est l'ensemble des rationnels qu'on note Q. Q rappelle le mot quotient. Q est l'ensemble de tous les nombres qui peuvent être représentés comme le quotient de 2 entiers. Donc par exemple 1 tiers. Par exemple, moins 2 tiers. Par exemple, 1 demi. Alors l'ensemble des rationnels contient, entre autres, les développements décimaux finis. Mais aussi, les développements décimaux infinis mais périodiques. Alors si on est capable de représenter un nombre par une fraction, c'est équivalent de dire qu'il a un développement décimal éventuellement illimité mais périodique. L'ensemble des nombres réels contient, entre autres, les nombres rationnels, mais aussi des nombres qui ne peuvent pas se représenter par un développement décimal périodique. Entre autres, racine de 2, pi, e, la base des logarithmes naturels. D'un certain point de vue, plus un ensemble de nombres contient d'éléments et plus il permet de résoudre un grand nombre d'équations. Par exemple, les nombres rationnels permettent de solutionner des équations comme 2x moins 1 égale à 0. Ce qui n'est pas possible en se limitant aux entiers parce qu'ici, on aurait une solution égale à 1 demi. Les réels permettent de résoudre un ensemble plus grand d'équations également. Par exemple, x2 moins 2 est égal à 0. Que les rationnels ne permettent pas parce qu'ici, racine de 2 et moins racine de 2 sont solutions à cette équation. Ce ne sont pas des valeurs qu'on retrouve dans l'ensemble des rationnels. Si on revient à notre problème de trouver des solutions à x2 plus 1 égale à 0, peut-être existe-t-il un ensemble de nombres qui contient les réels et qui nous permettrait de dire qu'il y a une solution à cette équation. C'est ainsi qu'on peut motiver l'invention, si on veut, de l'ensemble des nombres complexes. Ils permettent des solutions à toutes les équations de degré 2, même celles qui n'ont pas de solution réelle. Mais pour ce faire, il faut introduire l'idée d'un nombre imaginaire. On ajoute un nouveau symbole qui ne fait pas partie de l'ensemble des réels. Un symbole qui sera considéré comme un nombre et qui a la propriété que ce symbole ni au carré donne moins 1. Alors c'est évidemment une valeur qui ne peut pas être réelle d'après les propriétés qu'on connaît des nombres réels. On ajoute donc un symbole i. Le symbole moins i sera évidemment un autre nombre, entre guillemets, qui n'aura pas les mêmes propriétés que les nombres réels. On va construire l'ensemble des nombres complexes en prenant tous les nombres de la forme a plus b fois i, où a et b sont des réels. a sera dit la partie réelle du nombre et b sera dit la partie imaginaire du nombre. Par exemple, 1 demi plus 3 demi i est un nombre complexe ayant pour partie réelle 1 demi et pour partie imaginaire 3 demi. 3 moins racine de 2i est un autre nombre complexe ayant partie imaginaire moins racine de 2. L'ensemble des nombres complexes contient donc les réels en leur imposant une partie imaginaire nulle. On reprend ici le schéma des ensembles de nombres en incluant les complexes. Donc l'ensemble des nombres réels fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle les complexes, et qui contient des nombres tels i, tels a plus b i. Si a plus b i est à l'extérieur des réels, c'est que sa partie imaginaire, c'est-à-dire le b qui multiplie le i ici, doit être non nulle. Il existe d'autres symboles qui peuvent représenter des quantités qui ne sont pas des nombres complexes. Donc l'histoire ne finit pas avec les nombres complexes. Les nombres complexes permettent de solutionner des équations comme x2 plus 1 égale à 0. Une première solution ici est présentée par factorisation, alors on représente moins 1 comme étant i carré, et ça nous permet à ce moment-là de faire une factorisation formelle de l'expression, et d'isoler x pour obtenir que x vaut i ou moins i. Donc i est une solution de x2 plus 1 égale à 0, moins i également. L'utilisation de la formule quadratique est compatible avec les nombres complexes. Quand on obtient un discriminant négatif sous le radical, il faut l'interpréter de façon correcte, de façon à sortir la solution complexe. On peut trouver des solutions à une équation comme x2 moins x plus 1 égale à 0, qui n'a pas de solution réelle, parce que son discriminant est aussi négatif, il vaut moins 3. Alors ici, si on entend utiliser la formule quadratique, moins b plus ou moins racine carré de b2 moins 4ac sur 2a, on obtient un plus ou moins racine de moins 3 sur 2. La racine de moins 3 n'existe pas dans les réels, mais on peut représenter cette quantité dans les complexes, pour finalement obtenir deux complexes comme solution de l'équation. Les solutions de x3 plus 1 égale à 0 peuvent être obtenues en commençant par factoriser le membre de gauche de l'équation, x plus 1 fois x2 moins x plus 1, et en utilisant la règle du produit nul, décortiquer en fait l'équation en deux plus petites équations, x plus 1 égale à 0, le premier facteur, x2 moins x plus 1, le second facteur égale à 0. Si on obtient deux équations, plus simple à résoudre, la première évidemment donne x égale moins 1. Pour la seconde, on vient de voir que les solutions étaient deux complexes, donc on obtient trois solutions complexes, dont une réelle. Il est à remarquer que quand une équation polynomiale possède une solution complexe non réelle, elle aura aussi comme solution son conjugué, c'est-à-dire le nombre pour lequel on a remplacé la partie imaginaire par son opposé additif. Il existe un théorème en mathématiques, un théorème fondamental, qui dit qu'une équation polynomiale de degré n à coefficient réel a toujours n solutions complexes. Donc une équation de degré 2 a deux solutions complexes, une équation de degré 3 a trois solutions complexes, et ainsi de suite. Si on analyse les solutions d'une équation polynomiale de degré 2 a coefficient réel à la lumière de ses résultats, elle a soit deux solutions complexes distinctes quand delta est différente de 0, alors deux solutions complexes réelles quand delta est plus grande que 0, et deux solutions complexes non réelles quand delta est plus petit que 0, et une solution réelle quand delta est égale à 0. Parfois dites solutions doubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...